Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du 1er au 15 avril 2023, première quinzaine, ça bouge, mais dans le bon sens, vous sortez du tunnel, ça vous demande aussi de revoir certaines choses. Alors je vais commencer simplement par cette lecture de l'oracle, de la triade, on aura quelque chose de plus allégé, c'est vrai que je vais utiliser plein de jeux d'habitude, montrer les jeux des copains, des copines, etc. Mais voilà, c'est bien aussi d'avoir quelque chose de plus aéré. Et puis sur une seconde partie de la vidéo, on aura la guidance sentimentale en trois compartiments. Alors Nadir, 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 c'est le noir, c'est les profondeurs, c'est ce qui est dans l'obscurité, c'est ce qu'on ne veut pas voir ou ce qu'on est prêt ou prêt à voir. J'aime beaucoup ce petit point blanc qui m'a toujours interrogé depuis que j'ai ce jeu, c'est qu'est-ce donc ? Est-ce que c'est un détail qui va vous permettre d'y voir plus clair ? Est-ce que c'est une issue favorable, des solutions de trouver ? Est-ce que c'est un point lumineux parmi tant d'autres qui arriveront par la suite ? Nadir, c'est une carte assez profonde, assez obscure, mais dans le bon sens, c'est qu'il y a quelque chose à traverser. Alors je reprends. Donc ce retour, il va vous pousser à revenir en arrière aussi sur vos schémas, vos pensées, vos émotions. Et ça, c'est important pour pouvoir y voir plus clair. Maintenant, deuxième situation, les taureaux. On a peut-être un schéma ou une personne du passé qui revient et qui vous perturbe aussi. Donc il va être question de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas par rapport à cette personne ou cette situation pour pouvoir cheminer et pour pouvoir avancer plus favorablement. D'ailleurs, ce chevalier de denier, lui, il avance. C'est l'énergie positive qui va vous aider à dépasser des petites choses. C'est l'énergie positive qui va vous aider à avancer pour cette première quinzaine d'avril. Et il va planter ses graines. Il va prouver des choses. Alors je dis il, mais c'est vous, même si vous êtes une femme. Vous êtes en action. Vous êtes en train de vous prouver que vous pouvez avancer. Avancer pour y voir plus clair. Avancer pour vous reconsidérer ici avec les deniers. C'est je ne m'oublie pas. Je me prends compte. Je me prends en considération. Ça peut être aussi avec une personne. Maintenant, un chevalier de denier, c'est aussi des démarches administratives, des démarches financières. Il peut y avoir quelque chose aussi avec des démarches professionnelles. Donc tout cela, ça s'est mis en place parce que ces derniers temps, ces derniers jours où les énergies précédentes vous ont poussé ici à vous exprimer. Il y a eu des petits messages impérieurs ou extérieurs qui vous ont alerté, qui vous ont poussé à prendre les devants. C'est vrai que ce page de bâton, il peut aussi nous parler d'un enfant, d'une personne qui est plus jeune, d'une personne qui peut être maladroite. Mais peu importe le personnage. Je parle d'une énergie. Le bâton, c'est l'expression. C'est avec le valet cette notion de commencement. Donc il y a eu quelque chose qui a commencé en vous, qui vous a interpellé, qui vous a... Comment on peut dire ça ? Oui, qui vous a alerté, qui vous a alerté. Alors, donc on a ici... Alors vous voyez, je mets les titres entre deux parce que ce n'est pas évident de trouver des titres. Parfois, il y a quelque chose qui m'interpelle justement pour vous. Et c'est l'idée d'être en alerte, de vous réveiller, de comprendre quelque chose et maintenant de prendre les devants. Émotionnellement et mentalement, vous avez le 8 de données. Alors, c'est vrai qu'on peut parler de travail, d'études, de formation, d'apprentissage. Mais avec votre énergie à vous, je dirais, mes chers taureaux, que vous allez vous positionner. C'est une carte de positionnement. C'est une carte aussi de compréhension avec soi-même. Vous êtes alerté par quelque chose avec cette envie de bouger, d'y voir plus clair et de voir cette lumière. Et ça vous demande aussi de vous comprendre et de vous investir. Oui, vous vous positionnez. Oui, vous prenez les devants. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui a bouillonné en vous. Bien sûr, ici, une lecture simple du tarot. Travail, enfant, démarche. Donc, vous parlez de financement par rapport à une formation, par rapport à un enfant. Une somme d'argent par rapport aux études d'un enfant. Ça peut être ici représentatif de ces trois cartes-là. Alors, sur le plan de la santé, nous avons l'homme et la lettre. L'homme, je vais plutôt l'associer comme prendre les devants, être en action et entreprendre ce qu'il y a à entreprendre sur le plan de la santé. Donc, démarche, documents, ordonnances, bilan santé, c'est possible. On a aussi cette notion de communication avec les lettres. Donc, ça peut être tout ce qui est en lien avec la psychologie, la thérapie. OK. Bon, je dirais qu'il y a un travail à faire sur vous-même, mais ça, vous le savez. Et sur le plan financier, ici, on a le chemin. Alors, ça peut nous parler de terrain, d'achat de terrain. Alors, bien sûr, je suis consciente que ce n'est pas pour tous les taureaux, mais le chemin, c'est aussi des remises en question. C'est quelque chose qui se module, qui s'agence. Mais ça peut être un choix financier à faire qui vous demande patience et qui vous demande aussi introspection. Comme s'il était question, ici, que par rapport à un projet, vous deviez être sûr de vous. Vous deviez être en face pour pouvoir accepter, pour pouvoir vous engager. Donc, je dirais que par rapport à un engagement, vous êtes dans les prémices de la réflexion. Pour d'autres taureaux, il y a des choses qui s'agentent sur le plan financier, mais qui vous demandent aussi, oui, réflexion. Est-ce que je fais ? Je ne fais pas. J'achète, je n'achète pas. Ce n'est pas un gros mois financier très important pour la deuxième partie des taureaux. On peut avoir quelque chose de financier par rapport à une femme. Ça peut être une maman, une sœur, une copine. S'il est question de donner ou de recevoir une somme d'argent. Alors, nous avons ici une petite combinaison. Je pense qu'on va parler de vous, mesdames, mais aussi de vous, messieurs, qui avez un lien avec une dame, une femme, simplement. On a l'épanouissement qui revient. On a cette notion de surprise. Alors, moi, j'ai aussi des taureaux qui souhaitent procréer. Parce que là, ça me parle d'enfant. Ça me parle de... Désolée pour la métaphore, mais de planter ses graines. Enfin, c'est con à dire, mais quand... Je ne sais plus c'est dans quel livre du tarot, ce chevalier de denier, il y avait cette petite phrase, planter ses graines. C'est aussi en parler pour la procréation. C'est faire ce qu'il faut faire, voilà, entre guillemets. Donc, si je parle d'enfant, c'est qu'ici, on a 12, dames de pique, et on a un as qui vaut 1. Ça nous donne 13, la carte de l'enfant dans le petit leu normand. Mais c'est aussi l'idée d'un projet qui va être naissant, qui demande à grandir, à être en croissance sur le plan financier. Et ça me parle aussi d'un bonheur et d'une surprise par rapport à une femme, d'un épanouissement qui revient. La manière dont vous, vous avancez, qui que vous soyez taureau, ici, pour cette première quinzaine d'avril, c'est de pouvoir garder une sécurité et une stabilité par rapport à votre bien-être, à votre épanouissement, parce que vous sortez quand même de l'ombre, vous sortez ici d'une impasse, vous y voyez plus clair, et vous vous positionnez. Et vous dites, je vais mieux, et c'est tant mieux. Je suis à fond l'étant roux, mais je vais mieux, et je garde ça. Il faut que je garde le rythme, cette compréhension, cette conscientisation. Donc là, vraiment, vous gardez le cap, en fait. C'est pour ça que vous étiez en alerte sur quelque chose, ou une personne qui vous tracassait. Vous faites ce qu'il faut pour y voir clair, et comprendre des choses. Il y a un mieux-être, alors vous gardez cela. Ok ? Alors, sur le plan professionnel. Alors, ça peut me parler d'une proposition. Bouquet, surprise, cadeau, bonheur, épanouissement. Je pense que certains taureaux qui se sentent bien dans leur travail vont vouloir garder cette attitude-là, parce qu'il y aura quand même un petit blocage. C'est des remises en question. Est-ce que je ne mérite pas autre chose ? Est-ce que je ne veux pas autre chose ? Il y a l'idée d'interrogation. Alors, je pense qu'ici, il peut y avoir une proposition pour les autres taureaux qui souhaitent agencer quelque chose par rapport à leur vie professionnelle. Et le but, ce sera de rester ancré, de rester lucide, parce que l'encre, elle nous parle aussi de profondeur. Donc là, on va mettre un point d'honneur sur ce que vous souhaitez réellement ou peut-être plus dans le domaine pro. Et ça va sans doute vous amener à des réflexions aussi, des réflexions qui doivent prendre le temps, même si vous y voyez plus clair au bout, au fur et à mesure. Mais rien n'est acquis pour l'instant. Il faut continuer à comprendre ce que vous souhaitez ou non et à vous positionner. Donc moi, je retiens pour vous qu'il y a un mieux-être, qu'il y a quand même cette notion de questionnement par rapport à un gros cap de votre vie, qu'il peut y avoir une intrigue par rapport à une personne du passé. Mais c'est incroyable parce que tous les taroscopes d'avril amenaient quasiment le retour du passé. C'est peut-être une personne, c'est peut-être un schéma, mais ça vous demande d'y voir plus clair. Allez, on passe au tirage sentimental. Et on va avoir, mes fiers taureaux, le Line of Love. Alors, il m'en reste quelques-uns, quelques dizaines. Ça part assez vite. Je ne ferai plus cette version-là. Donc si vous aimez cette version-là, n'hésitez pas à aller en promo sur mon site ou sur Etsy. Enfin, voilà. Alors, les taureaux, sentimentale. Sentimentale, les taureaux, patience. Et une belle vertu. Patience dans les efforts, dans les rapports, dans les attentes. Patience avec soi-même et patience avec monsieur ou si c'est vous qui êtes ce monsieur. Donc, peu importe si vous êtes en couple, célibataire ou triangulaire, on va mettre en avant cette notion de laisser le temps au temps. Ça peut être ici pour une rencontre, pour les célibataires. J'ai rencontré quelqu'un, mais je dois faire preuve de patience. Je dois laisser le temps au temps. Si vous êtes en couple, peut-être que monsieur vous embête et que vous prenez un petit peu sur vous, vous temporisez et vous mettez de l'eau dans votre vin. Mais bien sûr, ça peut être vous, monsieur, par rapport à madame ou inversement. Alors, ok. On va regarder pour les couples ce qui ressort ici de plus précis. Nous avons la joie et la pause. Alors, je pense que pour les couples, il y a un mieux-être qui va vous procurer, bien sûr, des sentiments positifs, des sensations positives. Et aussi, par rapport à ce que j'ai lu juste avant, pour garder cette notion de joie et de bonheur, vous allez aussi devoir faire pause ou mettre en pause certaines choses désagréables pour garder ce sentiment de joie et de bonheur. Il y a ici certains taureaux qui sont en pause break. Alors, bien sûr, pas tout le monde. Pause break, ça peut être cette notion de distance qui est nécessaire pour y voir plus clair. Mais il y aura le retour de toute manière. C'est un tirage général, on est d'accord. Donc, parfois, la pause est nécessaire. C'est aussi une prise de distance. Donc, moi, je pense que, effectivement, vous allez avoir envie de faire ce qu'il faut, patience, avec patience et indulgence, pour garder un sentiment de mieux-être. Même si ça s'impacte sur le fait de devoir faire pause sur des énergies négatives ou externes, ou faire une pause après pour ceux qui se sentent déjà concernés. Alors, pour ceux qui sont en triangulaire, ce que je peux vous dire, on a l'équilibre et la foudre. Alors, moi, je dirais que les triangulaires, là, ont besoin de taper du poing sur la table pour amener à l'autre votre besoin. Ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. La foudre vous a permis de conscientiser certaines choses, une énergie nouvelle en vous, qui a grandi et qui vous a poussé à s'exprimer. L'équilibre, c'est soit j'ai besoin de prendre soin de moi et qu'il y ait une forme de distance avec toi, cette tierce personne, soit c'est on doit faire quelque chose, quoi qu'il en soit, pour garder l'équilibre de cette relation. Peu importe votre façon de faire, c'est ici l'idée de garder un équilibre. Mais, pour garder cet équilibre, il a été question de comprendre certaines choses et aussi de s'exprimer, même si ça peut générer ici quelques tensions, quelques colères. Voilà, maintenant, ça peut être aussi de vous-même, avec vous-même, les triangulaires. Ça peut être de vous-même dans votre propre couple, mais aussi de vous-même par rapport à cette tierce personne. Alors, mes chers taureaux célibataires, que se passe-t-il pour vous ? Alors, comment je sens les cartes moyennes ? Je vais vous le dire. Comment je sens les cartes moyennes, exactement ? En fait, c'est à cause de l'indir et du retour. Parce que, moi, je dirais que les taureaux célibataires, bien sûr, ça reste un tirage général. Vous prenez si ça vous parle, sinon, voilà, écoutez comme ça, pour le divertissement. On a cette notion de sacrifice et de guide. Et c'est le temps au temps. Oui, attendre, travailler sur soi, c'est bien, mais aussi c'est chiant, parce que pour ceux qui souhaitent trouver l'amour, ça commence à bien faire. Mais quoi qu'il en soit, ce sacrifice est tout de même positif, parce qu'il vous amènera ici à travailler sur ce qu'il y a à travailler, tout en vous disant que ce que vous travaillez en vaut la peine. Donc, j'ai cette notion de temps, de temps qui fait résonance avec la carte de la patience au tout début. Le guide, thérapie, le guide introspection, le guide douceur, tolérance avec soi-même. Je ne pense pas qu'il y ait une réelle ouverture. Il se peut qu'une personne, un ex, une ex revienne, mais vous temporisez. Voilà, vous ne vous emballez pas. N'hésitez pas à aller voir le taroscope du mois d'Ari, qui est plus approfondi sur le plan sentimental. Je vous embrasse. Mes chers taureaux, prenez soin de vous et à très vite.